bonsoir merci et avant tout merci à pascal et toute l'équipe pour l'invitation ça me fait super plaisir donc moi je viens de grenoble donc je suis pas de la part à côté et ça m'a fait plaisir qu'on me demande de venir parler de ce sujet donc je m'appelle xavier d'op moi je suis développeur artisan développeur comme j'aime bien dire parce que je trouve que on est dans un métier d'artisanat on fait jamais deux fois la même chose donc artisan développeur et fan passionné d'agilité et de craft au sens large je travaille dans la société une petite start up vertis donc je suis cofondateur et cto actuellement je suis également cofondateur avec des copains de l'association alpcraft et la conférence donc je fais une petit coup de pub une super conférence sur le craft qui aura lieu les 1 et 2 juin et ben depuis cette année on est à guichet complet donc on est super content deux jours de conférence et j'anime des coding dojo aussi sur grenoble donc sous l'égide d'alpcraft toutes les semaines j'anime j'anime des coding dojo c'est le truc qui me passionne et je redonnerai mes coordonnées à la fin si il faut je suis facile à trouver sur les réseaux sociaux alors pourquoi cette session moi je suis convaincu et fan du tdd depuis très longtemps j'essaye de partager cette passion que j'ai pour le développement et puis ma vision du tdd depuis longtemps et essayer de convaincre les gens que c'est une bonne chose de convaincre les développeurs donc j'en parle dans des conférences etc et depuis quelques temps je trouve qu'une question qui m'est souvent revenu c'est ok tdd d'accord dans le back end je vois bien certains bouts de code d'accord mais dans le front voilà donc c'est une question que qui m'est revenu souvent aux oreilles ces derniers temps comment faire du tdd dans le front et puis à force de discuter avec quelques personnes de cogiter dans mon coin je me suis dit bah tiens ça peut être intéressant de partager ma vision donc ce soir c'est pas la solution c'est pas la façon dont dont il faut faire les choses c'est ma vision et puis j'espère qu'on pourra en débattre après quoi alors un petit rappel le tdd qui n'est qui est complètement bien à l'aise avec le tdd ok une moitié de la salle donc je sais bien de faire un petit rappel donc tdd le test driven development c'est basé je vais aller vite je vais faire un grand résumé mais c'est basé sur un cycle en trois phases avec d'abord une première phase où on écrit un test un test qui doit pas passer pour de bonnes raisons donc on écrit un test qui est rouge qui ne passe pas ensuite la phase verte où on va écrire du code de production pour faire passer ce test et puis ensuite une phase qu'on va essayer de pas oublier la phase de refactoring où ce petit bout de code qu'on vient d'écrire on va tout de suite essayer de l'arranger le rendre meilleur propre plus efficace plus lisible etc et on passe au test d'après donc le tdd avec son cycle sur du col code algorithmique donc du code qui fait juste du calcul alors il ya un cata hyper basique j'aime beaucoup que j'ai un peu inventé mais ce que j'appelle le cata du calcul de prix donc vous avez l'énoncé ici c'est calculer le prix j'ai trois articles à 1 euro 21 avec une taxe et voilà ça doit on doit générer une chaîne de caractère donc et puis il ya différents cas d'usage il ya des remises avec des pourcentages c'est algorithmique c'est hyper simple donc ça c'est c'est du code où on rentre des données on récupère un résultat il n'y a pas d'interaction avec l'extérieur donc ce dont j'ai besoin moi pour écrire ça pour coder ce truc là et ben ça va être premièrement m'aider à produire le bon résultat donc je vais être sûr que le code que je vais faire va correspondre aux besoins qui avaient juste avant et puis ensuite eh ben je voudrais que ce code quand il va continuer à évoluer où l'application va évoluer autour je voudrais que ce code il n'y ait pas de régression donc pour m'aider à avoir le bon résultat trois articles à 1 euro 21 vous avez un exemple le meilleur moyen pour moi de vérifier ça eh ben c'est du code et un test unitaire donc le meilleur moyen de vérifier un calcul algorithmique celui-là il est très simple moi j'ai que j'ai codé par exemple une application de technique de thermique du bâtiment donc avec des thermiciens qui m'ont donné des gros fichiers excel il y avait une quinzaine de paramètres en entrée un chiffre en bas il fallait que je code ça quoi donc donc là j'étais content de pouvoir écrire un test et avoir du code qui vérifie en appelant ma méthode avec tous ces paramètres vérifier que j'obtiens bien le résultat la meilleure façon donc pour moi de vérifier ça c'est du code avec un test unitaire et pour moi la meilleure façon d'écrire des tests unitaires c'est le tdd donc de commencer par écrire le test qui ne passe pas ensuite je fais mon implémentation bon cas dans le cas du calcul de prix c'est assez facile c'est pour vous faire comprendre et donc du coup mon test il va passer ça va me permettre de vérifier avec du code que ça marche donc ça je pense que ça doit parler à tout le monde donc un exemple ben voilà j'ai ma méthode de test qui doit me calculer le prix avec une taxe j'ai un objet pricer qui va le calculer le prix avec trois articles 1,21 euros une taxe de 5 et je vérifie que ça me donne ce résultat là voilà ça c'est facile à écrire écrire du code qui fait qui c'est du code qui va vérifier le résultat je vais pouvoir le lancer ça va vérifier le résultat en appelant la méthode maintenant si on se met dans du front donc c'est la fameuse question que j'entendais ces dernières ces dernières années si on se fait côté front déjà les premiers points des petits conseils pour tester c'est minimiser le code que je ne sais pas tester il ya des choses moi je suis assez pragmatique et il ya des choses qu'on sait plus ou moins tester quand on débute par exemple un contrôleur un contrôleur si on est un mvc c'est la partie contrôleur qui traite les recettes http c'est pas forcément simple à tester va falloir un peu d'outillage autour etc moi je suis pragmatique je dis bah si on sait pas trop tester pour l'instant ça et ben on va minimiser le code qui est là dedans et tout le traitement en fait on va le sortir ailleurs dans du code pur dans le langage qu'on utilise ce sera plus facile à tester et le contrôleur il reste juste à récupérer les paramètres de la requête appeler la méthode qui fournit le résultat mettre le résultat dans le dans la réponse et le contrôleur il fait très peu de code si on sait pas le tester donc première chose minimiser le code que je ne sais pas tester donc ça veut dire séparer le code métier du reste c'est l'exemple que je viens de donner je vais séparer le code métier du code du code de mon contrôleur c'est pareil pour l'affichage souvent on me dit bah oui mais si j'ai un composant qui sait faire tout un tas de trucs un composant au sens react ou autre un composant front et voilà qui va savoir faire plein de choses c'est compliqué à tester oui déjà première solution ce composant il suffit de une bonne idée pour moi c'est déjà de sortir la logique métier que ce composant là il n'est pas de logique métier je vais essayer de vous donner un exemple ce composant il peut s'afficher rouge vert selon qu'on est en alarme ou pas soit il a une logique avec des seuils il reçoit la valeur je lui donne des seuils minimum maximum et il a cette logique là soit cette logique je la sors ailleurs et ailleurs je détermine est ce que c'est en alarme ou pas et le composant lui je dis juste en alarme ou t'es pas en alarme ou t'es rouge ou t'es pas rouge je vais simplifier la logique métier je la sors de l'affichage donc la partie affichage sortir aussi la logique métier de tout ce qui est accès à une base de données à une api donc comme dans l'exemple du contrôleur on va essayer de simplifier ce code là dans le cas d'une application front moi par exemple je suis un grand fan de redux il y en a qui n'aime pas redux ah cool je veux bien discuter après ou là il y en a quelques uns je veux bien discuter après moi j'adore redux parce que en tout cas dans mon équipe et je vois le juniors les juniors qui sont avec moi ça aide à ça aide à vraiment structurer le code du front c'est la partie où on stocke les infos qui rentrent et qui sortent et qui sont à afficher c'est là dedans qui a la logique métier et en redux c'est 100% testable action réduceur voilà c'est 100% c'est du code pur js c'est facile à tester c'est 100% testable sans effet de bord ça c'est cool ensuite on peut sortir comme je l'ai dit la logique métier par exemple dans le cas de déterminer est ce qu'on est en alarme ou pas par rapport à des seuils une logique un peu plus compliqué bah ça on peut mettre ça dans quelque chose qu'on appelle le service ou le domaine si on fait du ddd ou la partie application selon la terminologie ça c'est facile à tester qu'est ce qui reste il reste en général donc quand on décortique un peu ça et qu'on met toutes ces choses là de côté qu'est ce qui reste au milieu il va rester la partie composant la partie vue vraiment la partie affichage au petit passage au passage ce que je viens de dire juste avant où j'ai dit bah on sort on sort le la partie la partie logique métier c'est exactement l'approche architecture hexagonale où on va séparer les choses pour se concentrer sur le domaine et sa logique métier et puis les interactions les sortir à l'extérieur petite parenthèse et donc du code sur des composants front alors de quoi j'ai besoin je reprends un peu comme tout à l'heure le calcul de prix dans le cas d'un composant front de quoi j'ai besoin j'ai besoin de vérifier le bon rendu donc je veux un composant et je veux qu'il s'affiche comme il faut je vais avoir aussi besoin qu'il est le bon comportement s'il ya des interactions quand on clique dessus etc qu'il est le bon comportement et puis comme tout à l'heure qui est pas de régression donc comment moi j'apporte de ça alors j'ai préparé une petite appli pour vous faire un peu de live coding et vous montrer donc j'ai une application actuellement j'espère que c'est dans cet état là j'ai une application qui me liste comme ça des donc imaginez mon application est en cours de développement j'ai cette page qui me permet de voir toutes mes expéditions mais pour l'instant voilà c'est juste des puces et je voudrais quelque chose de plus joli avec un petit une petite carte un titre la description etc voilà ça c'est mon besoin pour l'instant donc moi mon approche pour vérifier que j'ai bien ce rendu là pour vérifier le résultat contrairement au calcul de prix tout à l'heure où le calcul énergétique ben moi en fait il ya quelques années je me suis dit mais est ce que je peux vérifier ça avec du code moi aujourd'hui mon point de vue c'est que non je sais pas aujourd'hui comment écrire du code qui va vérifier le rendu comme pour un calcul algorithmique et pour moi je me suis dit ben en fait quel est le meilleur outil que j'ai pour vérifier le rendu ben c'est mes yeux c'est mes yeux c'est l'aspect visuel et du coup pas pour être je voudrais être sûr d'être clair et du coup sur du calcul de prix comme tout à l'heure le code est le meilleur outil je suis incapable de vérifier sur mon calcul énergétique avec 15 paramètres et le résultat je suis incapable de vérifier moi avec mes yeux le résultat du code et bien pour ça par contre sur un composant moi je me trouve qu'aujourd'hui le meilleur le meilleur moyen que j'ai de vérifier le rendu c'est mes yeux et donc alors je vais vous parler d'outils mais ce qui m'intéressait plus c'est de partager l'approche de fond mais je vais parler un peu d'outillage au fur et à mesure et donc moi pour cette partie là j'utilise storybook il y en a qui connaissent pas storybook qui connaît pas storybook ok bien je vous fais une petite démo ça va jusque là pas de question alors l'effet d l'effet démo on va voir si ça marche toc alors il est parti où mon ok alors je vais rafraîchir bon évidemment je vous montre l'appli je vais la démarrer je vais zoomer ouais je peux zoomer un peu la console mais c'est pas la partie la plus intéressante voilà là faut que je zoome aussi un peu ok c'est mieux comme ça ok voilà donc j'ai mon appli j'ai mon appli voilà avec mes listes de comme je vous ai dit tout à l'heure donc du coup storybook storybook il est démarré là donc storybook fait un c'est un outil qui permet de d'instancier les composants et d'en avoir différents différents rendus donc là j'ai mes différents différents composants de l'appli qu'on n'a pas encore vu mais la partie création la partie détail donc là on voit que la partie détail elle est déjà prête pour voir le détail d'une expédition la partie liste qui est ici donc liste des expéditions s'il n'y en a pas donc là on a deux versions la version par défaut la version où la liste est vide où on a du coup l'affichage aucune aucune expédition ou sinon une liste d'expédition et donc mon composant là qui s'appelle preview xp que le petit cadre qui est sous forme de bulles donc mon preview xp il est là je vais zoomer est ce que c'est bon là ok donc là du coup il est sous forme de li donc j'ai des petits j'ai des petits snippets qui sont à peu près pour faire un affichage sous forme de cartes donc c'est c'est du bulma qui est derrière moi c'est pas le plus intéressant du bulma qui fait une carte etc voilà etc on va l'enlever pour l'instant le contenu et puis dans le contenu si vous vous souvenez un peu j'attends un peu un titre donc je vais le mettre dans un achat sous la description et puis des petits des petits tags en dessous donc je vais mettre un achat ici avec l'expédition et dans l'expédition j'ai quoi de disponible c'est le nom du coup je peux retourner voir dans storybook et si l'effet démo n'est pas contre moi du coup dans ce temps storybook j'ai tout juste tout de suite un autre il autre qui me permet de voir ce qu'il en est donc c'est là que je dis pour moi la meilleure façon de vérifier que j'ai le bon résultat c'est visuel d'accord je vais le faire pour deux trois deux trois deux trois parties donc ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une div en dessous avec expédition point la description ça donne quoi ok donc là j'en ai trois trois exemples alors ce que je peux vous faire c'est ce que je peux faire si vous montrez rapidement si vous posez la question à quoi ressemble storybook donc storybook oui il ya un petit détail voyez ici j'ai si je prends la liste la liste ici voyez que j'ai deux exemples vous voyez la liste s'est mise à jour aussi parce que du coup elle utilise elle aussi le composant et j'ai deux exemples de la g2 cas d'utilisation de ma liste la version par défaut la version liste vide en fait storybook par défaut fait sur la gauche une arborescence pour chaque cas chaque cas d'utilisation du composant moi j'aime pas trop ça moi j'aime bien avoir dans une page toutes les versions par exemple imaginer un bouton et ben un je vais avoir toutes les versions du bouton sur la même page et je peux mettre au point mon bouton en l'ayant sur la même page et du coup ça c'est du code pas très compliqué j'ai un petit utilitaire là moi qui me permet de de mettre de mettre en place et j'ai un label et en fait j'instancie juste mes composants react voilà j'ai pas dit que c'est dur acte mais je suis fan de react donc c'est dur acte pour ceux qui n'auraient pas compris donc je reviens sur ma preview donc j'ai ma description et puis ce que je vais faire je vais essayer de rajouter les petits tags en dessous donc ce que je vais les mettre dans une dive aussi en dessous et puis je crois que j'ai un petit snippet aussi un tag info et dans l'expédition je crois que j'avais le pays dans un tag info voilà la france et puis je vais en mettre un autre avec le niveau la difficulté de ma de mon expédition hop je vais mettre un petit espace entre les deux parce que c'est pas très c'est pas trop super on pourrait faire autrement voilà et je commence à avoir un rendu qui me plaît c'est ce que je disais tout à l'heure moi je sais pas en fait aujourd'hui écrire du code qui vérifierait ça mieux que mes yeux là tout de suite donc la partie pour la partie avoir le bon résultat voilà moi je fais comme ça avec storybook ensuite le deuxième point si vous souvenez il y avait un avoir le bon résultat de le compte le le comportement et en trois la non régression sur le comportement maintenant ce que je voudrais c'est que quand je vais cliquer eh ben ça m'affiche la fiche de fiche de détails qu'on a vu tout à l'heure et donc mon approche vérifier que le composant fait de la navigation petite précision oui je veux cliquer et je veux aller sur la fiche de détails donc ça va faire la navigation une approche ce serait de coder et je sais pas comment le vérifier mais de coder dans le composant que quand je clique dessus ça navigue vers quelque chose et le problème c'est de vérifier ça ça va pas être très simple une façon beaucoup plus simple de vérifier c'est que le composant ne fasse pas la navigation mais qu'en fait le composant appelle une fonction de callback et donc c'est où là où je vais instancier le composant que je vais décider que ça fait la navigation donc le composant lui ne fait pas de navigation et donc c'est ce que j'appelle les composants purs donc les composants n'ont pas d'effet de bord et moi je code tout nous on code tout comme ça donc pour un composant react tout ce qui rentre tout ce qui toutes les toutes les données dans le composant va avoir besoin ça va rentrer par des propriétés de type valeur j'appelle valeur et tout ce qui doit sortir et ben ça va passer par des callbacks oui voyez l'idée donc par exemple j'ai dit que j'avais du redux mon composant ne va pas aller lui même chercher dans redux ou en faisant une requête http il va pas lui même aller faire une requête http et aller chercher un résultat quelque part le composant il est pur tout rentre par les propriétés tout sort par les propriétés et depuis que je me suis dit bah tiens si je faisais ça ça m'a vraiment simplifierait vie et donc du coup la partie test du composant elle est beaucoup plus facile et un outil qui va bien alors geste évidemment pour toute la partie test je l'ai pas dit avant mais tout le code qu'on a mis de côté tout à l'heure la logique métier je vous ai dit redux c'est 100% testable moi je le teste avec geste qui est pour moi le principal framework de test en js aujourd'hui et j'utilise testing librairie pour la partie instantiée pour le label qui me permet d'instancier le composant et de vérifier ce qui se passe quand je clique dessus est ce qu'il y a des questions est ce que je suis assez clair voilà donc la question c'est qu'est ce que j'appelle un composant pur etc donc oui effectivement donc dans le cas de mon de ma petite carte qui se met dans la liste là pour avoir des cartes un peu jolie ce composant là il va pas aller chercher les informations quelque part et il va pas non plus faire la navigation lui-même et faire la navigation c'est un peu plus compliqué surtout si j'ai un routeur derrière react etc ça commence à devenir plus complexe à tester par contre si je lui dis bah si je vais vous faire la démo je vais vous montrer comment je fais mais si je lui donne juste une callback à appeler ça va être beaucoup plus simple et donc par exemple moi avant je faisais des composants react pour ceux que ça va parler avec des use effect donc c'est le le petit hook qui permet de mettre du composant une fois que le composant est instantiée puis classiquement c'est là dedans qu'on met des requêtes à des API pour aller chercher des données et moi ça je sais banni on fait plus et donc le composant tout rentre par les propriétés tout ressort par les callbacks un autre avantage de ça je vous ai montré storybook juste avant et bien tout rentre par des propriétés donc du coup c'est super adapté pour le mettre dans storybook parce que du coup je vais pouvoir avoir plusieurs versions les différentes versions que je vous ai montré je peux avoir différentes versions de mon composant dans storybook par exemple je vous ai montré donc je vous le remontrer je vous ai montré la partie storybook je vous ai montré par exemple la liste qui a deux versions défauts ou avec une liste vide on peut aller voir par exemple le test de cette partie là voilà ça c'est le storybook de la liste et donc j'ai j'ai instancié deux exemples un premier cas un deuxième cas de ma liste d'expédition la première je lui donne une liste d'expédition le deuxième je lui donne une liste vide et vu que le composant liste ne va pas chercher lui-même par une requête http les expéditions quelque part c'est beaucoup plus simple à faire si le composant liste allait faire une requête http pour récupérer les composants pour récupérer ce qu'il doit afficher il faudrait que je moque je fasse des moques de requête http etc ce qui est tout de suite c'est faisable et c'est tout de suite plus complexe alors que là je peux tout de suite l'instancier avec différents cas une liste ou une liste vide ok donc j'ai dit testing librairie alors je vais essayer de vous montrer ça donc hop je vais zoomer c'est bon pour le fond on voit assez j'ai un test vide là j'ai juste j'ai juste un describe vide non mais carrément carrément mais oui d'habitude je le fais et la fatigue du moment m'a empêché d'y penser ce sera bien mieux ah oui excusez moi donc le but ici ça va être écrire un test alors ce que je vais vérifier c'est que quand on clique sur mon composant et ben ça navigue et en fait non pas que ça navigue mais que ça appelle une callback donc should call comment je vais l'appeler c'est pas très clair je suis pas très inspiré méthode callback when clicking avec testing librairie je peux faire un rendu donc je vais faire un rendu de mon composant avec une expédition donc là j'en ai une qui est disponible voilà donc je peux faire un rendu de mon composant alors qu'est ce qui lui va pas ah merci ok donc je peux faire un rendu de mon composant et ensuite ce que je vais faire c'est que je vais déclencher un clic je vais déclencher un clic et je vais aller chercher je vais aller chercher du coup le nom alors je vous passe la syntaxe c'est pas forcément c'est pas forcément la plus intéressante ce que je vais faire c'est que avec testing librairie je peux déclencher un clic sur quoi et avec cette syntaxe là je peux aller chercher par le texte le composant la partie qui a le nom du de l'expédition donc en fait c'est moi h1 dans mon cas donc je vais chercher ce composant je simule un clic là dessus et maintenant il faut que je vérifie ce qui s'est passé c'est là où vérifier la navigation si j'ai un routeur react c'est beaucoup plus compliqué du coup ce que je vais faire c'est que je vais me créer une moque une fonction moque de callback alors qu'est ce qui va pas c'est pas ça donc avec geste je peux faire une fonction une fonction vide de type moque d'accord une fonction et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter elle n'y est pas encore et je vais rajouter à mon composant je vais lui donner cette callback à mon composant comme j'ai des petits trucs prévu je vais chercher le nom et ce que je vais dire c'est que je vais dire il y a une propriété qui s'appelle onExpeditionClicked et qu'est ce que je vais lui dire à celle là je vais lui dire lorsque on clique dessus tu appelles la callback je vais lui donner la callback ah la callback donc cette propriété n'existe pas donc il faut que j'aille la rajouter dans mon composant donc dans les propriétés du composant je rajoute une propriété de type callback donc c'est une fonction une euro function ça prend pas de paramètres et ça renvoie rien elle renvoie rien elle prend rien, elle renvoie rien c'est juste moi je veux que quand on clique et ben on m'appelle juste cette méthode là et vu que je sais quelle expédition c'est puisque j'ai instancié mon expédition avec XP1 quand je vais être notifié je sais que c'est cette expédition là donc du coup je vais pouvoir simplement à la fin de mon test qu'est ce que je vais vérifier ? je vais pouvoir vérifier que ma callback a été appelé to have been called simplement ou je pourrais même être plus précis par exemple a été appelé une fois donc a été appelé on peut dire le nombre de fois et j'en mets un alors je vais essayer je l'avais pas j'ai pas la console celle là je vais un peu la grossir donc je lance mes tests et l'effet démo haha qu'est ce qui lui va pas ? j'ai pas vu tu as ajouté le fait que quand on clique on appelle l'output alors j'ai écrit mon test et je voudrais qu'il ne passe pas si geste veut bien se lancer donc là je suis en mode alors contrairement au coup d'avant où je vous ai présenté mon TDD visuel là maintenant je suis en TDD classique sauf que qu'est ce qui lui va pas ? est ce que je suis au bon endroit ? j'ai tout vérifié avant sauf ça ok alors c'est mieux mais c'est pas ça et ben et ben je suis désolé je dois avoir un truc tout bête ou c'est de la config qui va bonne ? bon ben je suis désolé donc on va imaginer que le test ne passe pas je vais pas passer 10 minutes à le faire marcher donc imaginons que le test ne passe pas et comment j'implémente ça du coup ? et ben dans mon composant c'est peut-être ça qui lui va pas attendez maintenant que j'ai rajouté une propriété il y a peut-être d'autres endroits où il est pas content et je voudrais être sûr que c'est juste pas ça je retente un coup non donc mon composant du coup j'ai ma propriété je récupère la propriété dans la partie rendue et ensuite j'ai simplement à rajouter sur ma div du début par exemple un onclick et donc je lui mets une euro function où je vais appeler ma méthode donc l'implémentation du coup c'est simplement ça donc je suis désolé le test aurait dû être rouge et ben là il passerait vert mais ça ne marche pas donc là je suis en mode en mode TDD classique avec testing library et je vérifie le fonctionnement donc je peux vérifier du coup comme ça le fonctionnement et du coup le troisième besoin dont j'avais c'était la non-régression donc la non-régression sur le comportement à la fois sur le comportement que je viens d'implementer et sur le rendu que j'avais fait juste avant donc sur la partie comportement bah là à l'instant je viens d'utiliser gestes et testing library c'est dans les tests unitaires ça va se lancer d'emblée avec tous les tests donc ça c'est fait par contre sur le rendu et ben il y a une solution il y en a d'autres mais il y a une première solution c'est par exemple d'utiliser les snapshots et l'extension story shot il y en a qui connaissent story shot ? ok et donc story shot ça permet de faire le lien entre les tests entre storybook, le résultat de storybook et le rendu dans storybook et gestes et ça fait une snapshot donc ça prend une capture du DOM sous forme de JSON et ça va le mettre dans les tests et ça va vérifier que d'une fois à l'autre on a toujours le même rendu je crois pas avoir de démo là dessus donc je vais pas me risquer est-ce que je le tente ? c'est un snapshot du DOM ? c'est pas un screenshot ? c'est un snapshot du DOM oui vu que mes tests marchent pas non je suis désolé je vais pas me le tenter juste il y a une alternative alors l'inconvénient cette partie là le snapshot c'est un JSON du DOM donc c'est assez basique il y a des variantes il y a des variantes par exemple où on pourrait capturer le rendu sous forme d'image et vérifier ça pixel par pixel ça c'est un gros inconvénient et ça a été laissé tomber depuis longtemps moi j'avais essayé il y a des années et un gros inconvénient c'est que le moindre truc qui bouge la moindre marge qu'on rajoute qui a rien à voir avec notre composant et l'image elle est pétée et le test il va casser à chaque fois par contre ça fait partie de ma to do list prochaine il y a des systèmes qui permettent de vérifier le rendu de l'image à 80 à 90% donc du coup de supporter des variantes dans la présentation mais d'être plus proche que juste le DOM parce que là par exemple c'est le DOM mais par exemple si le CSS est pété du coup je peux avoir un rendu complètement cassé quoi au niveau du rendu oui pour les pièces comme ça de régulation plus visuelle que tu as abandonné est-ce que tu peux comme choisir ton moteur de rendu parce que bon il y a Chrome souvent qui est testé dans les outils mais est-ce que tu peux choisir un Safari, un Fairfair, un Fairfair tu peux être sur commande de régulation les différences qu'on le PC Perfect c'est souvent entre les browsers oui, oui, oui alors Interbrowser je ne sais pas là comme ça tout de suite mais par contre l'idée c'est d'avoir une approche qui ah oui, alors est-ce que je peux répéter la question, merci pardon du coup la question c'est oui mais est-ce qu'on peut ne pas se limiter qu'à Chrome enfin les questions internavigateurs et les différents rendus quoi alors déjà moi par expérience j'ai aujourd'hui beaucoup moins qu'avant j'ai beaucoup moins de problèmes aujourd'hui de rendu Interbrowser j'ai souvent à peu près la même chose il y a des navigateurs qui posent des problèmes qui ne sont plus, qui heureusement ont disparu et puis d'autres que moi par exemple chez Vertis on ne supporte pas donc voilà, il y a un moment où on met des limites aussi aux navigateurs qui tiennent la route ou qui la tiennent moins quoi mais l'idée ici c'est vraiment le concept de comparer en fait le rendu juste pour vous dire, il y a le snapshot avec story shot qui est très basique et il y a des systèmes plus évolués il y a par exemple, je l'avais discuté une fois avec un gars qui faisait une capture d'image et avec image magique qui est un outil en ligne et qui lançait image magique dans sa CI pour comparer avec un taux à 80-90% pour dire image magique, compare les images et s'il y a moins de, s'il y a au moins 90% de communs c'est que c'est bon quoi voilà, donc il y a des choses qui permettent d'aller un peu plus loin sur le CSS par exemple parce que là dans l'image, dans le rendu que je vous ai montré, j'ai mis un H1, j'ai mis mes petits tags qui sont en bas, qui sont tout jolis si le CSS il est cassé, ça apparaît, ça va vraiment dégrader l'affichage et je veux m'en rendre compte quoi alors oui, je l'avais présenté comme un petit bonus quand j'avais fait cette présentation mais je voulais vous en parler, je surveillais l'heure quand même non c'est bon donc la pyramide des tests, qui ne connaît pas la pyramide des tests ? presque tout le monde, ah si quand même moi je parle beaucoup de tests dans les présentations, les formations que je fais et la pyramide des tests pour moi c'est quelque chose de super important donc c'est Mike Cohn qui avait proposé de formaliser ça et de faire une représentation, c'en est une parmi d'autres, de faire une représentation des différents tests donc du coup sous forme de pyramide où on va avoir en bas les tests unitaires par exemple mon calcul de prix tout à l'heure, des tests hyper basiques on va remonter, on va avoir des tests d'intégration qui vont tester un module ou un namespace selon le langage que j'utilise et puis en remontant on va avoir les tests bout en bout de mon application notamment par exemple avec du Selenium ou du Cypress et moi je rajoute les tests manuels idéalement, quand on développe une application, il faut tous ces types de tests et puis la pyramide permet de voir qu'on va avoir beaucoup de tests unitaires un peu de tests d'intégration et encore moins de tests end-to-end parce qu'ils sont coûteux à mettre en place et coûteux à maintenir mais comme je suis là en train de vous parler de tests de composants ça me semblait intéressant de vous en parler donc je viens de mentionner Cypress mais effectivement Cypress va permettre de compléter cette partie-là je vais essayer de vous faire une démo celle-là, elle devrait marcher donc Cypress, je vais vous montrer rapidement et pour vous partager une approche que j'aime beaucoup donc ça c'est donc le début, describe it, ça se présente comme... qui ne connaît pas Cypress ? j'ai oublié de demander que je vois un peu alors qui connaît ? d'accord, pas mal de monde ok donc Cypress c'est un outil qui va lancer des tests dans le navigateur et qui va permettre de simuler des clics etc donc le point d'entrée ça se présente comme un test on a vu tout à l'heure, comme un test geste avec describe it la syntaxe est similaire, ils sont calés beaucoup sur les syntaxes qui sont un peu normalisées et je vais vous montrer comment mais moi j'ai commencé à implémenter un peu des choses donc ici j'ai une classe que j'ai appelée appstart c'est le début de mon implémentation et puis ça lance la commande Cypress, ça lui dit vas-y ouvre le port 3000 que j'ai lancé tout à l'heure ah ! mes tests ils ne marchaient pas mais peut-être quand même on aurait pu aller voir dans l'appli ce que ça donnait donc mon appli elle est là on n'est pas allé voir petit à petit mais si vous vous souvenez tout à l'heure j'avais ouvert cette page et on avait tout sous forme de puce donc vous voyez j'ai juste en développant mon composant via storybook etc. donc c'est venu s'afficher un peu plus joli et si je clique et bien ça ne marche pas alors ça c'est l'effet démo quand même c'est quand même dommage ah oui alors ça ne marche pas et bien c'est ah ben très bon exemple en fait on va vérifier que ça ne marche pas par Cypress et je vais vous le montrer c'était pas fait pour mais ça va permettre de faire un bon enchaînement et de vous montrer la complémentarité des tests parce que là je suis content je l'ai tout développé vous voyez moi-même j'étais surpris en disant bah je l'ai implémenté ça va marcher en fait il manque un truc donc donc ça va visiter la page 3000 donc on va voir je vais lancer Cypress donc je n'ai pas besoin de grossir c'est un Cypress open ça va ouvrir Cypress voilà je vais faire du test bon je vais utiliser Chrome voilà je me retrouve avec mon test ici voilà il est ouvert ma page 3000 super je suis très content donc qu'est-ce que je peux faire de plus alors j'ai préparé des petites choses je vais vous montrer l'usage et après la façon dont c'est implémenté page object model est-ce qu'il y en a à qui ça dit quelque chose page object model quand on fait de l'approche comme celle-là personne ah je suis super content du coup quand je regarde je rajoute un point pour voir ce que je peux faire la complétion me dit que je peux faire un goto output si on regarde l'appli bah évidemment c'est tellement triload que je ne vous ai pas montré mais voilà j'ai deux onglets en haut là about et home donc ce que je vais faire c'est que je vais lui dire et ben va sur la partie about qu'est-ce que ça fait il a cliqué sur ça va vite mais il a cliqué sur la partie about et on est arrivé sur cette page là du coup qu'est-ce que je peux faire après je peux lui dire check content bah vérifie le contenu de la page ok ensuite je peux lui dire go to home alors vous voyez que là je suis sur la page about je peux revenir à la page home on va voir ce que ça donne toc toc il est allé sur la page about et il est revenu je vous le refais bon c'est allé vite mais il l'a fait qu'est-ce que je peux faire d'autre maintenant je suis revenu sur ma page je peux lui dire ah bah tiens clique sur une expédition et ça va naviguer ça devrait naviguer vers la page d'expédition et non et donc tout l'intérêt de ce test là c'est que du coup je vois que ça passe pas c'est parce que ça n'a pas navigué donc je vais aller compléter la partie qui manque et donc c'est dans la liste des expéditions je vais vous la zoomer tout à l'heure je suis venu rajouter ici la propriété que j'ai rajouté la callback que j'ai rajouté et en fait ce qu'il faut que je lui dise et ben c'est une fois qu'on a cliqué sur une expédition je vais appeler une autre méthode ici qui va faire remonter l'appel et elle elle attend l'UID de l'expédition donc il faut que je lui donne l'expédition.UID d'accord ici j'ai un composant pour une expédition il y a l'expédition je lui donne l'expédition la clé react il faut des quets sur les composants je lui ai mis l'UID et donc je peux utiliser l'UID ici si je ne me trompe pas dans la syntaxe quand même ok qu'est-ce que oui 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 mais non 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 voilà c'est mieux comme ça et là qu'est-ce qui lui va pas ? ah merci 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 ok donc je vais relancer et ça marche d'accord donc là il a réussi donc là je me suis aperçu qu'il manquait quelque chose en fait dans mon composant j'avais bien implémenté ma mécanique de callback par contre la navigation il fallait que je l'implimente dans la liste ce que je viens de faire et du coup le test Cypress au niveau lui me permet de vérifier ça puisque c'est pas unitaire sur le composant on continue avec Cypress il est où mon il est où donc je continue avec Cypress donc là je suis revenu, je suis arrivé sur la page de l'expédition je peux lui demander de vérifier l'expédition description je vais vous montrer tout ça après je peux revenir à la page home et on va regarder ce que ça donne voilà donc c'est allé un peu vite il va sur about, il revient, il va sur l'expédition, il revient ok si on regarde par exemple vérifier le contenu qu'est-ce que c'est cette méthode vérifier le description alors là je l'ai mis en dur pour la démo mais imaginez que en fait je pourrais lui dans la méthode je pourrais lui dire vérifier que la description c'est bien et je pourrais ici lui passer la description de l'expédition en question si par exemple je change quelque chose ici il cherche, il cherche, il cherche, il cherche et storybook, Cypress il a planté parce qu'il n'a pas trouvé la description je lui ai dit vérifie qu'il y a ce texte là où j'ai rajouté un X devant et il ne l'a pas trouvé donc Cypress, le test a échoué donc je corrige, on va le relancer voilà, en fait je n'avais pas vu, il l'avait relancé et c'est allé tellement vite qu'il a déjà fini qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? alors, cette approche là, c'est page object model moi ce que j'adore, c'est que du coup les scénarios qu'on écrit, ils ressemblent à ça du coup ils sont complètement lisibles, très lisibles par n'importe qui, même par un non-développeur nous ça nous arrive de discuter avec notre PO qui a un peu des notions techniques mais de loin et du coup on peut discuter avec lui des scénarios des différents scénarios, enchaînements, cliquer sur un, cliquer sur l'autre de vérifier des choses, etc. et ensuite, tout est encapsulé dans des pages, dans des composants des classes qui vont représenter chaque page donc par exemple ici, j'ai ma page d'accueil et ma page d'accueil, j'ai dit qu'il y avait une méthode pour aller sur About ou pour aller cliquer sur une expédition et c'est dans ces classes là que je vais mettre le sucre syntaxique, la bricole syntaxique de Cypress l'approche, moi en tout cas, l'approche souvent classique que je vois c'est que dans le test Cypress, ici, on a beaucoup de syntaxe Cypress donc toutes ces lignes-là, ci.get, on les retrouve ici donc ici on aurait des ci.get, ci.click, ci.... et moi je trouve ça totalement illisible, c'est-à-dire que ça demande beaucoup d'efforts quand on revient pour dire, ah oui, ces trois lignes-là, c'est pour cliquer sur le truc pour aller dans la page à propos, ah oui, ça c'est pour vérifier le contenu, etc. Et donc du coup, moi j'encapsule ça dans des classes et avec le pattern qui consiste à ce que soit la méthode renvoisisse, c'est-à-dire qu'elle renvoie elle-même donc du coup je peux enchaîner, comme vous l'avez vu, donc le pattern API Fluent je peux enchaîner, ou quand je lui dis, va sur la page About, a priori, et bien il va renvoyer la page, la classe, une nouvelle instance de la page About sur laquelle j'ai pas grand-chose, j'ai vérifié le contenu, bon là ça vérifie juste que ça contient About et je peux revenir à la page Home. Et donc c'est cette façon de faire qu'on appelle Page Object Model ? Oui, donc c'est cette façon de faire-là que j'appelle, et c'est pas moi qui l'appelle comme ça, Page Object Model. Voilà, c'est un pattern qui est connu, moi que j'ai découvert il y a des années. Quelque chose qui m'avait surpris, c'est que Cypress, il y a quelques années, le déconseillait dans leur doc, il disait, faites pas trop du Page Object Model, et l'autre jour, quand j'ai voulu montrer à quelqu'un que Cypress le déconseillait, et bien ça avait changé, et il parlait de Page Object Model. J'ai l'impression qu'il y a eu un peu revirement. En tout cas moi, il y a 2-3 ans, quand j'ai vu que Cypress le déconseillait, j'ai pas compris pourquoi, et moi je m'en suis tenu à ça, parce que je vois vraiment l'avantage en termes de lecture et d'enchaînement et d'utilisabilité du truc. Je vais essayer, ça peut peut-être être intéressant, je vais essayer de vous montrer, ah oui, ils avaient planté tout à l'heure, je vais quand même tenter le coup, il y en a un qui va peut-être planter, je vais essayer de vous montrer du coup, par exemple nous aujourd'hui, sur notre appli, les tests Cypress qu'on a, et avec des pages Object Model qui représentent chaque page, donc on en a quelques dizaines, et dans chaque classe qui représente une page, et bien on a les méthodes qui permettent de faire un peu tout ce qu'on peut faire sur une page. Par exemple, une page Login, elle a une méthode Login et je lui donne le Login et le mot de passe. Et donc c'est elle qui sait qu'elle va aller chercher le champ Input Login pour aller mettre le texte qu'on lui a donné, chercher le Input Password pour mettre le password et cliquer sur le bouton OK. La méthode Login, elle s'occupe de tout ce qu'il faut pour faire le Login. Et donc aujourd'hui, si on lance, on a 10 scénarios nous, j'espère que ça va marcher, j'aimerais bien vous montrer ça. Alors, ah oui, ah ok. Tout à l'heure, il m'a fait ça parce que j'en ai lancé deux. Il n'aime pas trop. Non. Non. Est-ce que c'est mieux du coup ? De Cypress en même temps, j'ai vu qu'il n'aime pas trop. Alors moi, je suis sur une version un peu ancienne de Cypress. J'espère que vous mettez à jour vos librairies très régulièrement parce que c'est ce qu'il faut faire. Et ce que je ne fais pas, c'est... C'est un gros tout doux qu'on a... Voilà, donc ça, c'est tous nos scénarios. Et donc là, il va dérouler tous les scénarios sur toute notre appli. Donc il se log, il va sur des pages, on fait de la visite virtuelle. Et donc il va sur des pages de propriétés, il fait des importations de tours, enfin de tours, donc de visites. Bon, là, il y en a un qui a planté. Vous voyez passer le login de temps en temps. Ça crée des groupes de visites, ça met des visites dedans, ça les supprime. On va revoir passer le login encore une fois. Là, le login sur un autre user. Qu'est-ce qu'il en est où ? Là, c'est encore un login avec un autre cas, un autre user pour vérifier d'autres propriétés et d'autres permissions. Là, par exemple, ça va dans l'éditeur de visites virtuelles. Ça vérifie qu'il y a la carte, qu'on peut zoomer. Ça retourne dans l'éditeur. Alors je ne dois pas être tout à fait à jour s'il a réussi à faire des trucs. Donc j'ai pas mal d'erreurs parce que là, je tourne sur mon poste et je ne suis pas tout à fait à jour de toutes les... Toutes les apps front qui n'ont pas forcément été développées, rebuildées sur mon poste. Donc voilà, c'était pour vous montrer ça. Est-ce que je peux ici arrêter ? Ouais. OK. Donc si je reviens à ma présentation... OK. Donc du coup, moi, pour nous, c'est super important. Je me suis rendu compte et là, je n'avais pas fait exprès, mais vous avez vu, complété par des tests. Donc là, on a des tests end-to-end et on complète avec ça. Là, je viens de vous lancer nos tests. Il y en a beaucoup. Il faut quand même faire attention. La pyramide, il ne faut pas qu'elle soit inversée. C'est-à-dire avoir beaucoup de tests end-to-end et trop peu de tests unitaires en dessous. Conclusion, donc un petit... Donc déjà, des points importants que j'ai évoqués rapidement, c'était séparer le code métier, que j'ai dit il y a déjà un petit moment. Mais déjà, sortir le code métier des composants, des choses que vous ne savez pas bien tester, etc. dans du code pur, pur JS, par exemple, dans le front. Et puis, cette notion de composants purs, moi, elle nous a beaucoup aidés à bien tester nos composants. Et un petit récapitulatif, donc la partie rendu visuel, moi, je la fais avec Storybook et le TDD visuel. Et puis, en partie Cypress. Le bon comportement, c'est gestes et testing librairie. Et puis Cypress aussi en partie. Et la non-régression avec StoryShot et les snapshots. Et la partie comportement, les gestes et les tests unitaires classiques. Je vous ferai passer le diaporama. Il n'y a pas de souci. Je suis arrivé au bout. Eh bien, c'est bien. J'ai tenu le délai. Du coup, est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Je connaissais Cypress et les pages de Monesse. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, il n'est pas tout à fait pareil, mais l'idée principale est là. Et j'ai l'impression qu'on a constaté, c'est vrai que c'est super bien pour ces pratiques, pour comprendre le test en rentrant le fichier et comprendre exactement ce qu'il fait. Par contre, quand on a surveillé l'exécution Cypress et on va voir ce qu'il fait, j'ai l'impression qu'il y a comme une... C'est très compliqué de savoir où il en est Cypress dans son exécution. C'est sûr qu'il y a un de l'application. Donc, la remarque, c'est qu'on utilise beaucoup Cypress avec le page object modèle, comme j'ai montré. Mais tu trouves que l'inconvénient, c'est du mal à savoir où il en est dans l'exécution. Alors, c'est vrai qu'effectivement, dans l'exécution, on va se retrouver Cypress. Cypress, il va tracer toute sa syntaxe à lui. Et donc, on ne sait pas où on en est par rapport à notre scénario qui est, lui, très métier, très explicite. Moi, par expérience, quand ça plante quelque part, j'arrive en général très vite à retrouver. Donc, voilà. C'est vrai qu'il faut un peu raccrocher les morceaux. Mais en général, on sait où ça a planté. C'est vrai que des fois, il faut un peu retrouver l'historique. Mais j'ai tendance à me dire que si tout, s'il n'y avait pas le page object modèle et que j'avais un scénario de 50 lignes avec que des syntaxes Cypress, je ne sais pas si je serais beaucoup plus aidé. Voilà. Est-ce qu'il y avait une autre question ou d'autres questions ? Oui. Ah oui. Merci. Du coup, tu as parlé des composants purs. Oui. Mais forcément, des fois, on a besoin d'avoir des effets de bord. Donc, dans ce cas-là, comment ça fonctionne ? Enfin, tu mets ça dans des composants qui sont dédiés à ça, j'imagine. Mais derrière, si tu fais ça à ces composants, tu ne vas pas les tester en unitaire, mais ils vont quand même apparaître dans tes tests un toind à un moment. Alors, c'est quoi les effets de bord auxquels tu penses ? Rien qu'un appel à JAX, par exemple. Alors, moi, je n'en ai pas. C'est-à-dire que mon composant, il ne fait pas d'appel à JAX ou d'appel à une API. Quand on clique dessus ou quand il a besoin qu'il se passe quelque chose, il va appeler une callback. Il va appeler une méthode. Et c'est en dehors du composant que j'ai cette logique métier. Par exemple, j'ai dit que j'ai utilisé Redux. Donc, moi, mes composants, ils ont une partie pure. Et à la fin du fichier, ils ont la partie connect pour ceux qui connaissent Redux. Donc, avec la méthode connect, je peux connecter mon composant à Redux. Je vais pouvoir lui brancher les propriétés, les données dont il a besoin pour aller les chercher dans le store. Et avec le MapStateToProps et le MapDispatchToProps, qui me permet de lui donner également les callbacks en faisant des dispatchs. Donc, le dispatch de Redux. Et ça se fait dans la partie connexion du composant pur à Redux. Mais je me débrouille pour avoir un composant pur. Donc, tu n'as que des composants pur. Je n'ai jamais l'effet de bord. Et tous les effets de bord, ils sont... Jamais, en fait. Ok. Mais je comprends la question parce que moi, au début, je me suis dit, mais forcément, à un moment, il va y en avoir. Et en fait, non. On arrive à se débrouiller pour qu'il n'y en ait jamais, en fait. Mais c'est un peu une... Voilà. Il y a un petit cap à franchir, une petite logique à trouver. Mais on arrive à le faire. Et moi, j'arrive maintenant bien aussi à un composant. On peut lui définir ses props. Et au niveau du typage TypeScript, je distingue les différents niveaux de props. Donc, il y a les props, ce que j'appelle les props, les own props, les vrais, les props réels qui vont devoir être fixés par l'extérieur. Les props qui viennent du connect avec Redux. Les props du dispatch. Les props liés au routage. Parce que des fois, j'ai des choses soit qui viennent de l'URL, soit parce que je veux naviguer avec l'history. Et donc, j'arrive à séparer dans le typage. Maintenant, on fait l'effort, nous. On s'est rendu compte que ça nous aidait. De séparer dans le typage plusieurs définitions de différents paquets de props. Et après, on a le type props qui est un ou TypeScript de tous ces types-là. Mais on arrive vraiment à structurer, séparer tout. Je le fais, mais pas autant que toi. Hein ? Je le fais un peu, mais pas autant que toi. Voilà. Ça demande de la rigueur. Mais après, on s'y retrouve vraiment super bien. Merci. Est-ce qu'il y avait une autre question ? Allez-y, on est là pour ça. Lancez-vous. Non ? C'était tout clair ? Ça vous a mis le doute ? Alors, une autre question. Pascal, juste derrière. J'ai l'impression que, durant ta présentation, tu utilisais... Pour moi, Storybook, c'est un outil pour un design system. Et que tu l'utilises plus comme aussi un outil pour exposer tous les composants qui pourraient être plus métiers de ton application. Oui. C'est pour faire le test visuel. Est-ce que tu ne veux pas... Est-ce que le test visuel, tu le peux faire aussi en regardant ton application ? Comment elle va se comporter durant le développement ? C'est... C'est pas sûr... Pardon. Oui. Donc, Storybook, effectivement, souvent... C'est une très bonne question. Souvent, de plus en plus, on parle de design system et donc de Storybook pour mettre les composants atomiques et moléculaires. Moi, je n'utilise pas cette terminologie-là, mais... Et oui, effectivement, moi, j'utilise Storybook. Alors, pourquoi ne pas l'utiliser ? Pourquoi pas ? Je pourrais avoir dans le rendu. Et en fait, par exemple, mettre au point un bouton. Je vais donner le cas du bouton. Mettre au point mon bouton. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir développer mon bouton avec plein de cas différents. Et donc, du coup, dans notre appli, on a notre bouton. Et dans la même page, on a le bouton en version primaire, secondaire, small, big, avec une image, à gauche, à droite, disable, etc. Et on a tout ça dans la même page. Et quand je suis dans mon code, donc là, j'ai qu'un seul écran, mais moi, je travaille souvent avec deux écrans. J'ai mon Storybook à côté, j'ai mon IDE, mon éditeur. Et donc, je code et je regarde en même temps ce qui se passe. Et comme ça, je peux voir toutes les versions du composant. Ça, c'est un premier avantage. Je ne sais pas si ça te parle. Voilà. Un deuxième avantage, et ça, on l'a pas mal vu, c'est que moi-même, je faisais une erreur. C'est que, sans m'en rendre compte, j'avais tendance à mettre dans le composant sa façon de se positionner dans son environnement. Par exemple, des marges. Je vais donner l'exemple des marges. Alors, il y a pire, c'est l'alignement. Un des premiers boutons qu'on avait, il était en haut à droite dans l'appli. Et du coup, le bouton, il se plaçait en haut à droite. C'est lui-même, il se plaçait en haut à droite dans l'appli. Et après, ce bouton, on s'est dit, c'est cool, on va le réutiliser, mais on va le mettre, tiens, là, au milieu du truc. Et bien, il se plaçait en haut à droite, ça allait pas. Donc là, c'est un peu typique, mais on l'a vu récemment sur des marges. Et en fait, la personne qui avait développé un autre composant avait mis les marges dans le composant. Et en fait, on avait des besoins différents selon l'endroit où il était. Et avec du flex, on voulait que le composant, il grossisse ou il ne grossisse pas, qu'il ait plus ou moins de marges à différents endroits. Et là, le piège de mon collègue, ça a été de rajouter des options, des propriétés, des booléens dans le composant pour lui dire, alors, tu as des marges, tu n'as pas de marges, etc. En fait, ça, pour moi, ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est que le composant, il ne gère pas, il gère son état, il gère sa représentation interne, mais pas comment il se comporte dans son environnement. Et s'il doit y avoir des marges autour, ça va être là où on va utiliser le composant, qu'on va dire, on le met là et il y a des marges autour. Et pourquoi je parle de ça par rapport à Storybook ? C'est que quand on est dans Storybook, ça nous pousse à faire attention à ça et du coup, à ce que faire un composant qui est vraiment très générique, qui ne va pas… parce que typiquement, le bouton que je disais, il se place en haut à droite. Si je veux l'avoir en plusieurs exemplaires dans ma page avec différentes variantes, ils vont tous se mettre en haut à droite. et je ne les vois plus. Donc là, je me dis, il y a un problème. Ça répond à ta question ? Oui, oui. Bonne question. Une autre question ? Oui. C'est une question remarque. Une question remarque. Une remise en question. Est-ce que tu as déjà utilisé Playwrights ? Redis-moi, c'est l'équivalent de Cypress. Cypress, qui embarque les sélecteurs de Testing Library, qui est un add-on pour Storybook, qui fonctionne avec Jest et qui te permettrait peut-être d'avoir un écosystème similaire avec peut-être moins d'outils différents entre lesquels jongler. J'ai trouvé ta présentation hyper bien. Merci. Ça m'a donné envie d'essayer demain. Merci. Mais je me suis demandé, est-ce que je ne vais pas m'embêter à changer d'outil plusieurs fois ? Et du coup, peut-être que ce serait ça qui me convaincrait encore plus. Pour ceux du fond qui n'ont peut-être pas entendu, la question, c'est Playwright. Playwright, je ne sais pas bien le dire. À Snocamp, au début de l'année, j'ai vu une présentation sur Playwright. Mes collègues m'ont dit la veille qu'ils avaient fait un atelier. C'est génial, pourquoi on n'utilise pas ça ? Le lendemain, je suis allé voir la présentation. Je me suis dit, ok, pourquoi ? Je suis allé discuter avec le gars qui faisait la présentation. Et lui, il m'a dit, c'est quand même très similaire. C'est assez concurrentiel. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, quand j'ai lancé Cypress, j'ai cliqué à un moment, il y a deux boutons. Et j'ai cliqué sur la partie Test UI, end-to-end. Il a une partie Testing Library. Moi, je suis un peu embêté par ces composants qui amènent plein de trucs. Par exemple, le fait que Cypress propose du Testing Library, ça ne me convient pas. Pour moi, Cypress, il est bien pour cet usage que j'en fais. Je ne dis pas que j'ai raison. C'est ma version et peut-être dans six mois, je vais comprendre et changer d'avis. Mais moi, j'aime bien Testing Library à part. Et je fais du Testing Library dans le geste. Ça me convient bien. Et je n'ai pas envie d'avoir Cypress pour faire du Testing Library ou avoir Playwright pour faire du Testing Library, du test de comportement. Moi, j'aime bien avoir une petite librairie qui est pour ça. Sachant que là, Testing Library, moi perso, ça fait un an que je l'utilise. Et avant, j'utilisais autre chose. Enzyme, je crois. Je suis passé de Enzyme à Testing Library. Ça aurait été inséré dans un truc un peu plus gros. J'aurais été embêté pour en changer. Mais après, c'est vrai que c'est des outils qui rajoutent des trucs. Dans tout ce que tu as listé, il y a des choses que je ne sais pas, que je ne connais pas. Alors peut-être, effectivement, ça a des avantages parce que ça ramène des choses en plus. L'idée, c'était que comme ça embarque l'ensemble de l'écosystème que tu as présenté, je me suis dit que ça pourrait encore plus te simplifier à la vie si tu ne connaissais pas. Cela dit, clairement, c'est similaire. Ça embarque les mêmes choses. Donc, en fait, on peut reproduire, je pense. Mais j'ai envie d'essayer, du coup, les deux. – Ah ben voilà. – Merci beaucoup. – Et le présentateur avec qui j'avais discuté, lui, il m'avait dit, lui, il conseille, si on part de zéro, de partir de Playwright aujourd'hui. Et quelqu'un qui a du Cypress, il dit, non, il ne faut pas migrer. Il ne faut pas migrer. Le ROI n'est pas intéressant à migrer, quoi. Mais oui, bonne remarque, Playwright. – Très bien. – J'ai présenté les outils, mais c'est plus l'approche. Les outils, c'est autre chose, quoi. – Merci. – Moi, je voudrais bien un petit retour d'expérience sur le développement front et le TDD, un petit peu, quand tu fais, pas de méthode agile, mais de méthode à l'arrache. Je m'exprime. Je suis développeur front et souvent, on m'a demandé dans mon passé, je voudrais que tu rajoutes la fonction qui fait le code promo, la fonction qui, je ne sais pas trop, tu gères les cartes bancaires. Tu fais un peu, tu fais, quoi. Donc, je commence à développer. Souvent, on fait un truc vite fait, ça fonctionne, on le montre, on dit, ah non, ce n'est pas ça que je voulais. Ou des fois, c'est au bout d'une semaine, on a beaucoup travaillé. Dans un contexte TDD, où justement, j'aurais peut-être perdu, entre guillemets, du temps à faire des tests pour que je m'en touche en robuste. Et après, je mets tout à la poubelle au bout d'une semaine parce qu'il y a une mauvaise communication. Ce n'est pas la faute du TDD. C'est une mauvaise communication entre le métier qui, des fois, n'existe pas. Des fois, on a juste un CTO ou un CEO qui te dit, je voudrais ça. Puis en fait, une fois que tu réalises, ce n'est pas du tout bon. Est-ce qu'avec le TDD, tu arrives un petit peu quand même à rattraper le coup ? Comme ça, il y a des changements un peu en continu ou pas clairs ? Parce que là, dans les examens qu'on a, c'est un peu un cas où, en gros, on t'a dit de faire un site comme ça, ça a l'air bien fait. Tu as un PO qui t'a dit comment faire. Tu as des designers qui t'ont dit comment faire. Et ce n'est pas toujours le cas, notamment dans les contextes un peu start-up. Oui. Du coup, je trouve que la question, elle n'est pas que front. Et c'est une question que je ne sais pas pourquoi j'ai beaucoup entendu ces derniers temps. et je vois passer des gens qui parlent TDD en start-up, en mode start-up. Parce que finalement, on pourrait dire la même chose sur le back-end. Que ce soit front ou back-end, une petite fonctionnalité, peut-être elle est côté back-end, mais on veut la tester ou on n'est pas sûr, ou elle va peut-être changer ou quoi. Alors, moi, j'ai de la chance. Je dis que j'ai de la chance, mais je ne crois pas à la chance. Mais j'ai de la chance, toutes ces dernières années, d'avoir travaillé dans des contextes qui me convenaient bien, qui étaient bien agiles, et où on attaquait une fonctionnalité quand il y avait un minimum d'informations sur ce qu'on voulait faire. Pas tant de mode exploratoire que ça. La start-up où je bosse là, on a un PO, on bosse tous ensemble, on sait où on va, etc. Donc, c'est vrai que ça aide. Il y a un autre aspect, c'est que moi, je suis un fan des micro user stories. Donc, implémente-moi la carte bancaire. Non, tu me découpes ça en 10. Et puis, je vais faire le premier petit bout, quoi. Et ça, déjà, ça permet de beaucoup moins jeter. Si on se trompe, on se trompe. Et par expérience, une grosse user story, c'est voilà, implémente-moi la page qui fait ceci, cela. Là, on découpe, on commence par un tout petit bout, ça lisse, ça ne fait rien, on clique, ça fait un truc, on rajoute après. Et moi, de mon expérience, j'ai très peu jeté. Parce que de faire comme ça, le PO ou l'entourage se rend mieux compte et arrive petit à petit à préciser son besoin. Donc, du coup, à faire des petits pas, je ne jette pas souvent, quoi. Mais ça ne répond pas trop à la question. Si on élargit le TDD en mode start-up, ça ne va pas forcément t'aider. Mais moi, la start-up où je suis, on s'est compris, on s'est entendu. Parce que moi, je suis un fan de la qualité. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, bon, on est en mode start-up, on démarre, mais on veut de la qualité. On développe un produit qui sera pérenne. Et donc, on ne va pas coder à l'arrache pour aller vite sur le marché. Parce qu'on sait derrière, les gars avec qui je me suis associé, ils m'ont dit, nous, on sait que si on fonce, on va le payer derrière parce que la qualité ne sera pas là et que derrière, on va ramer ou on va devoir tout refaire et ce ne sera pas bénef, quoi. Et donc, dès le début, on était OK sur on va moins vite, mais on va bien, quoi. Et finalement, il y a plein d'endroits où les gens vont vite, soi-disant, en mode exploratoire. Mais en fait, non. S'ils réfléchissent un peu, ils pourraient savoir un peu mieux vers où ils vont ou prendre le temps de savoir vers où ils vont. Et le retour sur investissement serait meilleur à la fin, quoi. Par contre, ça ne résout pas la question de TDD. Effectivement, on peut se tromper. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est du boulot. C'est du boulot en plus. C'est du boulot que peut-être on va jeter si on a tout faux, quoi. Voilà. Mais moi, globalement, je trouve que, comme souvent je dis, quand je parle du TDD au sens large, que je fais la formation, je dis, à votre avis, on va plus vite, moins vite. On va mettre combien de temps en plus. Voilà. x1, x2, x3. Souvent, les gens disent, bah, 50% de plus, 100% de plus. Deux fois plus longtemps, il y a deux fois plus de code. Et moi, il y a toute une partie de code où je vais beaucoup plus vite en mode TDD, en fait. Donc, même si je vais plus vite et je jette derrière, ben, quelque part, je vais m'y retrouver, quoi. Je réponds un peu à côté de la question, non ? Ça va. Ça va. Je voulais un retour d'expérience là-dessus. Je dis que c'est pas évident. Non, non. Voilà. Mais, en tout cas, je pourrais préciser en disant que je vois trop souvent d'endroits où les gens prennent ça comme excuse. Ah, mais nous, on est en mode start-up. On n'est pas sûr. On va devoir changer. Et si on fait du test ? Après, il faut tout péter. Il faut tout reprendre. Et je trouve souvent, quand je creuse un peu, c'est un peu une excuse. Parce que, justement, ils ne savent pas trop comment bien tester. Et si les tests sont bien structurés, que c'est bien découpé, qu'il y a du MOC ou il n'y a pas du MOC aux bons endroits, eh ben, en fait, on ne jette pas tant que ça. Mais c'est vrai que si on ne sait pas bien faire et qu'on écrit des gros paquets de nouilles avec des gros tests, des composants qui ont plein de logique métier dedans, si on s'est gouré, effectivement, il y a plein de choses à reprendre, quoi. Donc, je suis peut-être un peu pas très gentil, mais je trouve souvent que c'est un peu une fausse excuse, une mauvaise excuse. Je pense que ça répond bien à ma question. Ça répond bien. C'est un retour d'expérience que je voulais. Et justement, en complément, une excuse aussi pour faire sauter un peu les tests, c'est sûr qu'il y a une pression parce qu'il faut sortir une future dans les temps. Et le parent pauvre, en général, c'est la qualité et les tests qui sautent, quoi. Eh ben oui. Comme tu dis, sur le long terme, on sera perdant, mais sur un court terme, on est gagnant. Celui qui dit ça, tu lui dis, OK, tu as une voiture à acheter. Tu veux acheter celle-là qui a été vite construite, mais il n'y a pas de crash test ? Ou celle-là, il faut que tu attendes un peu, mais il y aura les crash tests ? Tu prends laquelle ? Voilà. Il y a des chances qu'il attend un peu pour avoir les crash tests, quand même. Ben, c'est pareil dans le code, en fait. Et juste pour préciser, on sort du cadre, mais moi, je trouve que c'est notre responsabilité de développeur de dire non, je ne travaille pas comme ça. Merci. Moi, je ne travaille pas comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas souvent facile, ou c'est des fois difficile, mais c'est notre responsabilité. Souvent, les développeurs sont entourés de gens qui n'y connaissent rien. Et donc, de leur dire, ben non, en fait, ce n'est pas ta partie. Moi, c'est ma responsabilité. Moi, je ne travaille pas comme ça. Je travaille avec des tests. Voilà. C'est comme ça que je fais. Et des fois, même de ne pas en parler, en fait. Des fois, on me dit, ah oui, mais si je dis que je veux… Ben, ne le dis pas. Le dis pas. Puis, il fait des tests et ne le dis pas. Mais fais comme ça te semble bien pour travailler comme un pro. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ça ou sur le sujet de départ ? Il y en a une au fond. Ce n'est pas vraiment une question. C'est plus pour aller dans votre sens. Deux petites remarques. La première qu'on utilise en général quand on a un peu l'expérience, c'est pas testé, c'est cassé. D'office, quoi. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin, quoi. Et l'autre chose, en fait, c'est l'avantage et l'intérêt du TDD, c'est que ça… Ben, comme on conçoit le test d'abord et qu'ensuite on fait le code, ben, ça rend le code testable. Et donc, ça vous fait automatiquement la suite de non-régression et vous êtes beaucoup plus serein pour programmer parce que vous savez que si vous vous plantez, il y a les tests de non-régression qui vont vous pointer les erreurs, quoi. Oui, oui. Donc, ça rend le code testable. Et quand je disais tout à l'heure, moi, je vois souvent des développeurs qui, ne sachant pas trop faire, ne sachant pas bien structurer leur code pour qu'il soit testable, ben, font des tests qui sont un peu des usines à gaz. Et moi, je suis passé par là. Et je me suis cassé les dents à faire des tests gros comme ça et puis devoir tout reprendre derrière. Et c'est pas… Le problème, c'est pas les tests et c'est pas le TDD. C'était ma façon à moi de ne pas faire bien les choses, quoi. C'est comme l'agilité qui ne marche pas. En général, ce n'est pas l'agilité qui ne marche pas. Moi, l'agilité, elle a toujours marché. Une autre question ou le timing est bon ? Je ne sais pas. Oui, il y en a une. J'adore les questions. Oui, bonjour. Je pense que si on est tous là, c'est déjà qu'on connaît un petit peu le craft et qu'on est convaincu et qu'on accueille avec bienveillance tout ce que tu dis. Et quand on a une équipe qui ne connaît même pas le mot craft, en fait, et qu'on aimerait emmener vers ça, quels conseils tu pourrais donner pour embarquer l'équipe vers des tests dans le Fontaine ? Alors, j'en aurais plein. Et puis, on peut en parler après, mais autour d'une pizza. Mais déjà, ce qui me vient, c'est moi, une erreur que j'ai faite il y a des années, ça a été de vouloir embarquer toute l'équipe. Par exemple, je suis arrivé une fois dans une équipe de 5-6 et j'ai voulu embarquer toute l'équipe. Donc, on a commencé par se mettre dans une salle de réunion. J'ai fait des présentations, des démos et je voulais convaincre tout le monde et je voulais que tout le monde… Et quand je suis arrivé, il y en a qui attendaient ma venue, enfin, qui étaient déjà… voilà, ils avaient voulu que je vienne parce qu'ils voulaient aller vers ça. Et puis d'autres qui étaient réfractaires dès mon arrivée, quoi, de toute façon… Et l'erreur que j'ai faite, ça a été de vouloir convaincre les réfractaires pour les mettre au même niveau que ceux qui étaient déjà convaincus et qu'on avance tous ensemble. J'ai mis des années à comprendre que c'était, en tout cas pour moi, j'ai laissé tomber cette stratégie et j'ai fait complètement l'inverse. Maintenant, une équipe, je m'adresse à la personne ou les personnes les plus convaincues et eux, je les aide à avancer. Et en général, ça va tirer le ventre mou, ceux qui ne sont ni convaincus ni contre du milieu. Et de toute façon, les réfractaires, ils resteront réfractaires jusqu'au bout et ça sortira… enfin, ça se terminera autrement, quoi. Donc déjà, voilà, premier conseil. Ensuite, moi, je dirais, c'est de montrer par l'exemple. Moi, je montre beaucoup, j'essaie de beaucoup montrer par l'exemple, d'essayer de mettre en place, d'y aller par petits pas. Tu arrives sur une appli, il n'y a pas de test et de dire, on essaye déjà de te mettre un premier test, c'est déjà un gros pas. Mais juste d'essayer de trouver un cas un peu idéal, algorithmique, facile. Et là, on a un calcul algorithmique, on ne sait pas trop s'il est bon. Idéalement, même un jour, il a pété parce qu'il n'était pas bon. Ben oui, mais on ne s'en est pas rendu compte. On met un peu des tests sur cette partie algorithmique. On essaye d'aller jusqu'à la CI, comme ça, c'est cool. Et voilà, d'y aller petit à petit, quoi. Un autre truc que j'ai dit au début, j'animais des Konings Dojo. Moi, j'adore les Konings Dojo. Et donc, du coup, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise, de se faire des Konings Dojo. Ce que je vois souvent, c'est qu'un prix dans le rush de la journée, de la production, de son code de tous les jours, c'est difficile. L'apprentissage du test, du TDD, du craft en manière générale, c'est difficile. Moi, je le dis, c'est difficile. Et du coup, d'apprendre tout ça en codant sur le code de prod tous les jours, ce n'est pas évident. Par contre, de prendre des temps à côté, soit entre midi et deux, soit sur le temps de travail, si on arrive à convaincre le manager, c'est encore mieux. Et de prendre une heure de temps en temps, se prendre tous ensemble et on commence. Calcul de prix. Moi, je vous conseille le calcul de prix. C'est hyper basique. Vous allez vous dire, il y en a pour un quart d'heure. Vous allez voir, ça va vous occuper une heure et demie. à implémenter le calcul de prix, à essayer les concepts, de voir le TDD basique. Voilà. Et donc, du coup, de faire des séances comme ça où on va pouvoir montrer aux gens dans un contexte un peu sorti du cadre professionnel. Mais moi, par contre, je déteste le fist buzz. Je déteste le cata de la calculette. C'est la première chose qu'on m'a montré. On m'a dit, regarde, le TDD, c'est génial. Je fais une méthode qui fait 2 plus 3 et ça renvoie à 5. C'est génial ! Non, je ne voulais pas ce que ça allait être génial. Et le fist buzz, moi, je n'arrive pas à raccrocher ça à ma vie de tous les jours. Je ne fais pas du fist buzz. Par contre, du calcul de prix, pour peu qu'à l'époque où je l'ai imaginé, je travaillais dans une boîte où on faisait un logiciel de caisse avec de la TVA et tout ça. Et pour peu qu'on trouve un sujet hyper basique, mais que les gens arrivent, les développeurs arrivent à se transposer, à se dire, ah oui, il y a une vraie réalité métier derrière. Pour moi, plus que le fist buzz. Et oui, il y en a qui sont fans des fist buzz ici. Mais voilà. Et donc, trouver des catas qui soient décalés, enfin, qui ne soient pas le note code de tous les jours, mais où on voit une utilité, où on comprenne le sens métier. Voilà. Et de se dire, ah ok, le TDD, ça permet de coder des trucs métiers qui ont un sens réel, quoi. Voilà. Quelques idées en vrac. Merci. Si ça peut aider. Mais ce n'est pas facile. Et si tu es dans une équipe que tu n'arrives vraiment pas à convaincre, change d'équipe. Bon mot pour conclure. Un petit mot pour conclure, bah... C'était un mot pour conclure. C'était une casquette. C'était un mot pour conclure. Pardon ? Ah, c'était un mot pour conclure. Je disais que c'était un mot pour conclure. Rien à voir avec le sujet, mais... Voilà. Mais si tu veux ajouter quelque chose, t'en prie. Non, j'en ai déjà beaucoup dit, quoi. Merci Xavier. Merci. Merci à vous. Applaudissements. 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 ... ... ... ...